8h30 Bretagne 5, l'invité du 7-9 Et à 8h30 notre invité ce matin est Antoine Kieffer, il est responsable du Rassemblement National de la Circonscription de Dinant. Il est notre invité en direct dans Bretagne 5 Matin, il est venu jusqu'à nous pour être au micro de la matinale. Je le remercie. Bonjour Antoine Kieffer. Bonjour. Alors on va parler de politique évidemment ce matin comme chaque matin sur Bretagne 5 avec des grandes préoccupations, on l'a entendu ces derniers temps, grandes préoccupations des Français autour du climat, autour de l'énergie, le quotidien des Français finalement, un quotidien qui devient de plus en plus dur. Aujourd'hui on voit que des Français ont du mal à payer leur électricité. Marine Le Pen est dans les starting blocks, la campagne électorale a démarré, alors on va en parler évidemment. La préoccupation des Français justement, est-ce que c'est aussi la préoccupation, j'imagine que oui, de Rassemblement National ? Ben oui absolument. On voit une grande précarité monter, des dépenses obligatoires qui sont toujours là, des salaires qui n'augmentent pas, et surtout des taxes qui sont là et qui augmentent sans arrêt. Donc oui effectivement, et Marine a fait beaucoup de propositions en ce sens, sur le pouvoir d'achat en général, que ce soit la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la mise en place de la première nécessité pour les produits tels que le gaz, l'électricité et les carburants, donc la baisse de la TVA de 20% à 5,5%, mais toute une autre panoplie de propositions qui sont très réfléchies, qui sont sérieuses, qui sont financées d'un autre côté. Je prends l'exemple de la gratuité des transports ferroviaires pour les 18-25 ans sur les heures creuses. Je prends également la suppression de la taxe audiovisuelle. Il peut également y avoir la baisse des tarifs autoroutiers, par la nationalisation des autoroutes, et puis tout un tas d'autres propositions très bénéfiques également pour la natalité, comme le prêt d'État de 100 000 euros, qui sera non remboursable à partir du troisième enfant. Donc ça c'est une très grande aide aussi pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans la vie. Et puis une augmentation des salaires, non pas du SMIC parce que cela poserait un énorme problème pour les entreprises, surtout les petites, qui n'ont pas les moyens de financer cette augmentation de salaires parce que derrière il y a les charges. Donc c'est une augmentation des salaires de 10% pour les salaires équivalents à 3 fois, jusqu'à 3 fois le SMIC, avec une exonération des charges patronales. Il va falloir financer tout ça. Alors vous parliez tout à l'heure, Antoine Kiffer, de la nationalisation des autoroutes. Il va falloir acheter les concessions. Ça risque de coûter cher, puis ça risque quand même de faire un petit peu râler, permettez-moi le terme, les sociétés d'autoroutes. Alors en réalité, non, parce que juridiquement, il faudrait qu'il y ait une perte. Une perte et ça n'est pas le cas puisque ces sociétés ont juridiquement remboursé déjà tout ce qu'elles avaient à rembourser et ont même fait des bénéfices. Donc juridiquement, c'est totalement faisable et ça coûtera beaucoup moins cher que de le laisser en l'État. Donc essayer de faire, là aussi, rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Alors on parlait aussi de l'audiovisuel public. Alors j'imagine que nos auditeurs vont être attentifs. Il faut privatiser Radio France. Oui, mais je pense que dans le contexte actuel, en l'État, avec des outrances qui ne relèvent absolument plus du service rendu au public, des outrances comme sur France Inter, des chroniques qui prennent à partie des millions d'électeurs, qui payent leurs impôts et qui aimeraient avoir un service public. Oui, en l'État, Radio France ne relève plus du service public. Donc effectivement, se pose la question de la privatisation. Il en va de même, j'imagine, pour France Télévisions ? Alors c'est à voir également aussi, mais effectivement, quand des chaînes ne relèvent plus du service rendu au public et prennent partie politiquement, alors ils doivent se poser la question de savoir s'ils souhaitent rester un service public ou alors, alors ils doivent prendre les responsabilités qui sont les leurs et se privatiser. Alors on imagine que ça ne se fera pas sans vague. Mais oui, mais le service public doit être quelque chose de sérieux et d'impartial. Alors sur les grands thèmes, on parlait de l'économie à l'instant, il y a également le climat, la COP26 vient de se terminer. Sur un bilan, on peut le dire, mitigé aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir faire autre chose que la COP26 pour essayer de préserver ce qu'il est encore possible de faire pour le climat, en tout cas dans l'urgence ? Oui, alors moi je vais vous le dire très honnêtement, pour moi la COP26 en tant que jeune et qui suis quand même intéressée par les préoccupations écologiques, pour moi c'est du Botox. Voilà. C'est du Botox parce que la réalité c'est que la COP26, 21, quel que soit le numéro de la COP et au fil des années ne relève pas la problématique majeure aujourd'hui de la pollution au niveau national mais aussi au niveau international, ce sont les échanges de libre-échange, les traités de libre-échange et les échanges commerciaux internationaux, surtout avec les échanges commerciaux et les énormes paquebots, les énormes bateaux commerciaux qui en France sont l'émission de CO2 de 50% de notre émission nationale. Voilà. Donc ça c'est un problème majeur. Nous ce que nous proposons c'est produire local, donc relocaliser nos entreprises, produire local, consommer local et retraiter local parce qu'il y a aussi l'exportation de nos déchets qui est invraisemblable et il y a énormément de matières premières dans nos déchets que nous pourrions recycler et réutiliser. Voilà, arrêter d'envoyer nos déchets dans les pays en voie de développement où ils sont traités parfois même par des populations désœuvrées ou pas traités du tout et repartis pour la plupart des fois dans la nature aussi. Il faut repenser le commerce mondial donc. Oui, il faut repenser le commerce mondial. On nous avait vendu étant tout petit peut-être même avant une mondialisation heureuse. En réalité, on voit que ça a permis la délocalisation de toutes les entreprises, la baisse des salaires, un appauvrissement surtout dans nos pays européens et la France en particulier. Aujourd'hui, l'industrie française représente 10% alors que dans les années 50-60, elle représentait 25%. Et on a vu ce que ça fait sur l'emploi et également puisqu'on en parlait l'environnement. Justement, on parle beaucoup de cette relocalisation. Il y avait à Paris il y a quelques jours le salon du Made in France alors on dira du fabriqué français pour rester en français dans le texte. On a vu beaucoup d'ailleurs de femmes et d'hommes politiques s'y rendre en disant en vantant les mérites justement de ce fabriqué français. On sent que ça bouge de ce côté-là. Est-ce qu'il faut encore là aussi pousser l'effort ? Oui, ça bouge. Il faut pousser l'effort. Nous, on est assez constant sur ce sujet depuis de nombreuses années. Ça me fait doucement rire quand je vois des personnes qui ont participé à cela qui le remettent en cause à demi-teinte et qui vont quand même pavaner sur ces foires. Les gens ne se feront pas d'illusions. Ils pourront observer les propositions qui sont les nôtres, les propositions qui sont les leurs et effectivement, ils feront le choix en 2022. Alors, on va parler de l'Europe. Souvent, l'Europe, quand on associe Europe et Rassemblement National, il y a des mots qui fâchent. Alors, l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'elle aussi, il faut la repenser ? Est-ce qu'il faut la faire fonctionner directement ? En tout cas, nettement, mais mieux que ce qu'elle donne aujourd'hui en termes de fonctionnement et en tout cas en termes d'image. Est-ce qu'il faut aussi repenser l'Europe ? Europe des nations, Europe fédérale ? Beaucoup de questions se posent. On est un petit peu à la croisée des chemins au moment où justement la France, en janvier, va prendre la présidence de l'Union Européenne pour six mois. Oui, alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement, on nous pose souvent cette question de savoir quelle est notre position sur ce sujet. Précédemment, nous avions une position qui était celle de sortir de l'Union Européenne parce que nous n'avions pas suffisamment de partenaires en place dans les autres pays européens. Quand je parle de partenaires, ce sont des personnes qui sont aux responsabilités et qui ont le souci de la liberté et de l'indépendance des nations européennes au sein de l'Union Européenne. Donc, c'est le cas à présent en Pologne, c'est le cas en Hongrie, Matteo Salvini est également dans le gouvernement en Italie. Toutes ces forces se grimpent, montent, à tel point qu'en 2014, quand nous avions été élus, nous n'avions pas pu créer tout de suite un groupe au Parlement Européen, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que nous sommes le quatrième groupe le plus puissant de l'Union Européenne et peut-être qu'à terme, nous avons signé donc cet été une charte sur une convergence de nos idées, notamment avec Viktor Orban et le Fides en Hongrie et donc nous avons possibilité à terme d'être le deuxième plus grand groupe du Parlement Européen et ça, ça change tout. Ça change tout parce que si Marine Le Pen arrive en 2022 à la tête de l'État, ce sera un coup d'arrêt à cette politique désastreuse de l'Union Européenne qui consiste en réalité à vassaliser les pays d'Europe, à prendre des décisions à leur place, à la place des peuples, à la place de la démocratie en réalité parce que ces personnes ne sont pas élues. Donc oui, il faut changer pour revenir à votre question le fonctionnement de l'Europe, de l'Union Européenne et je pense qu'il faut revenir à une coopération des nations. Voilà, donc une Europe des nations. Vos opposants vous montrent de doigts en tout cas le RN en disant oui, mais alors Viktor Orban, l'Italie de Salvini, la Pologne telle qu'elle est aujourd'hui, ce sont des pays populistes. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, populistes, populaires, démocratie, pouvoir du peuple, voilà, ce sont des pays qui ont choisi leurs dirigeants démocratiquement donc ces personnes qui nous critiquent devraient peut-être se remettre en question et pourquoi pas mettre en place comme c'était une promesse de M. Macron la proportionnelle car nous sommes le seul pays en Europe à ne pas avoir de proportionnelle. Voilà, donc réintroduire la proportionnelle dans les élections. L'Europe c'est aussi la crise des migrants aux portes de la Pologne justement, vous y faisiez référence à l'instant Antoine Kieffer. Est-ce que l'Europe a échoué justement dans cette politique des migrations ? Est-ce qu'on n'a pas assez partagé entre les pays l'accueil des migrants ou est-ce qu'il faut vraiment fermer les frontières ? Non, il faut fermer les frontières, on ne peut plus accueillir de migrants supplémentaires, on est dans un état social, économique qui ne nous le permet absolument pas. Alors est-ce que l'Europe a suffisamment fait ? Non, absolument pas, elle a même fait tout le contraire. Voilà, leur politique, leur projet, c'est l'immigration. Voilà, la commission de Bruxelles c'est l'immigration. Comment faire par exemple pour accueillir des migrants qui viennent, des réfugiés, on parle de réfugiés de pays tels que la Syrie ou encore actuellement l'Afghanistan où on sait quand même que le pouvoir n'est pas très tendre avec, en tout cas les talibans, avec le peuple afghan ? Oui, c'est quelque chose, il faut revenir à quelque chose de raisonné. C'est-à-dire que ces personnes-là, si elles sont réellement persécutées par le pouvoir en place, elles doivent faire la demande auprès du consulat de France dans le pays d'origine. Voilà, ça évitera des morts en mer, ça évitera des morts pendant leur périple, ça évitera également l'infiltration de terroristes islamistes dans les routes migratoires et ça évitera le chaos qu'on voit en ce moment au bord des frontières. C'est une nouvelle arme diplomatique également, il ne faut pas se leurrer. La Biélorussie tape dessus parce que Erdogan s'est permis de le tester auparavant. Voilà, Erdogan avait fait le chantage migratoire. Le président turc. Le président turc, il avait dit, écoutez, je garde les migrants sur mon territoire à condition que l'Union Européenne me donne 6 milliards d'euros. Voilà, alors nous avons donné 6 milliards d'euros et puis Erdogan a finalement quand même ouvert les vannes. Donc, effectivement, c'est une arme parce que l'Union Européenne est faible sur ce sujet. Donc, les autres pays en usent. Cette crise migratoire, on l'entend, cristallise beaucoup de choses. Ça nous amène aussi à la sécurité. Souvent, les migrants sont montrés du doigt en France en disant, voilà, ça crée de l'insécurité. Il y a aussi l'accueil des migrants là encore aussi qui créent une insécurité même pour eux-mêmes, pour les migrants. On pense à Grande-Synthe actuellement, justement, où ces migrants veulent traverser la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne. Est-ce que la Grande-Bretagne, par exemple, a raison de fermer sa frontière, de dire non, on laisse les migrants en France ? Oui, totalement. Elle se protège. Elle se protège et la question, c'est qu'est-ce que nous devons faire aussi ? Et je pense que nous devons faire la même chose. la même chose, c'est-à-dire se protéger, revenir à la raison, parce que vous parliez d'insécurité, d'insécurité, mais il y a aussi l'insécurité économique. Je parle là des étrangers arrivés en situation légale en France. il y a 20% environ d'entre eux qui sont au chômage. Contre, on le sait, les chiffres qui sont nationaux, donc beaucoup plus chez les étrangers. Donc ça, c'est pas une question sécuritaire, c'est pour vous démontrer qu'il y a aussi une insécurité économique à l'égard des personnes qui arrivent en France de façon légale. On ne peut pas accueillir un tel nombre de personnes quand nous avons autant de chômeurs, autant de pauvres, et que la France est à sec sur de très nombreux sujets. On parle d'emplois, par exemple, Antoine Kiffer, aujourd'hui, on entendait hier d'ailleurs Elisabeth Borne, la ministre, qui disait, voilà, il y a des emplois, il y a nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus. Est-ce qu'on peut imaginer demain proposer ces emplois à des réfugiés, à des gens qui sont acceptés en France, qui sont intégrés, qui souhaitent travailler ? Alors, premièrement, nous avons un chômage record, un chômage de masse. Deuxièmement, si certains emplois ne sont pas pourvus, ce n'est pas parce que les Français ne veulent pas et sont fainés, c'est parce que ces emplois ne payent plus. Voilà. Pour prendre des exemples, certaines personnes qui en témoignent auprès de moi gagnent tout autant à rester au chômage parce qu'il n'y a pas les dépenses de transport, de vêtements et tout un tas d'autres dépenses. Donc, il n'y a pas cette incitation d'où l'augmentation dont je parlais au début, d'augmentation des salaires avec l'exonération de charges patronales. Parce que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'augmenter les salaires et d'augmenter, disons, le SMIC avec toutes les charges que ça engendre derrière. Donc, quand ces postes seront beaucoup plus attractifs, les gens pourront se permettre de les accepter. Parce que derrière, il faut payer toutes les factures, il faut vivre. Donc, moi, je prends l'exemple du secteur hospitalier. Marine Le Pen souhaite augmenter les salaires de ce secteur. Comme, comme également, le secteur, alors, je peux prendre un autre exemple. Dans l'armée et dans le service d'ordre, il y a des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Des policiers sont payées. Des policiers et des personnes, des femmes, parce que quand les militaires s'en vont, ce sont les femmes et les enfants qui sont à la maison qui n'ont pas de salaire et des fois qui ne l'ont pas pendant des mois. Voilà. Donc, c'est une augmentation des salaires qu'il va falloir impulser par la proposition qui a été faite. Et on ne peut pas, non, se permettre de donner ces emplois à des personnes étrangères. On a un chômage record et il faut y remédier. Alors, la campagne électorale a démarré, je le disais, en commençant une campagne pour la présidentielle, presque aussi pré-campagne pour les législatives, ça frémit un petit peu, on va se concentrer sur la présidentielle autour de la candidature de Marine Le Pen. Il y a eu un invité surprise, Éric Zemmour, polémiste, qui n'est toujours pas, là encore, au moment où nous parlons, j'ai posé la question à quelques-uns de nos invités dans la matinale, il n'est donc toujours pas candidat et pourtant, voilà, il réunit autour de lui. Marine Le Pen, a-t-elle à craindre de cette possible candidature de M. Zemmour ? Non, je ne pense pas qu'elle ait à craindre. D'ailleurs, les chiffres le démontrent à présent, il y a une certaine baisse, une certaine lassitude dans les sondages à l'égard d'Éric Zemmour parce que c'est un polémiste, il polémique. Dans le contexte actuel, il faut surtout rassembler, rassurer les personnes et, bon, c'est vrai que une certaine outrance, une certaine virilité verbale peut séduire certains, mais au final, le choix qui va devoir être fait en 2022, c'est un choix de société, c'est un choix politique, ce sont des propositions, c'est une ligne, c'est une vision et pour le moment, à part reprendre certaines de nos propositions dont il avait fait beaucoup de critiques d'ailleurs, il n'y a pas le début d'un commencement d'un projet politique et d'un projet présidentiel. Alors le projet présidentiel, c'est aussi rassemblé et là, vous parliez d'outrance à l'instant, Antoine Kieffer dans nos doutrance verbales, il y a eu ces propos au Bataclan il y a quelques jours, est-ce que vous, même en tant que citoyen, ça vous a choqué ? C'est-à-dire que c'est le contexte, il y a des moments où, il y a des moments de recueil, des endroits de recueil et il y a les instants de combat et de débat politique. Voilà, c'est un polémiste, il n'a pas su faire cette différence, c'est-à-dire que c'était un lieu, un moment, une date de recueillement, de pensée et ça n'était pas ni le lieu, ni le moment pour polémiquer puisque c'est ce qu'il sait le mieux faire. Alors, il y a aussi un autre invité dans la campagne électorale peut-être plus inattendu, on a beaucoup parlé du général de Gaulle depuis quelques jours, c'était la commémoration de la disparition du général de Gaulle il y a 51 ans, nombreux sont les femmes, les hommes politiques qui se sont rendus à Colombais les deux églises, Marine Le Pen n'y a pas échappé, alors tout le monde est gaulliste aujourd'hui. Oui, tout le monde est gaulliste, tout le monde est gaulliste ou partage la vision du gaullisme, c'est-à-dire de l'indépendance, de la France, de la liberté, de la démocratie pour la plupart des personnes qui se sont rendues, que ce soit de la droite, de la gauche classique, ces personnes se revendiquent du gaullisme et ont fait totalement l'inverse du gaullisme depuis de très nombreuses décennies. Ils ont dépecé la France, ils ont affaibli la démocratie, ils ont affaibli également la voix de la France au niveau international, donc ces personnes s'en revendiquent mais derrière les actes politiques ne suivent absolument pas. Voilà, moi je pense que le projet politique que Marine Le Pen propose de rassemblement, d'indépendance et de reconquête de la démocratie et de fierté de la France, c'est effectivement la fibre et la vision gaulliste, ce que n'ont pas fait donc ces précédents politiques et ces actuelles politiques quels qu'Emmanuel Macron sont au niveau politique en France. Est-ce que le contexte fracturé dans lequel vont se dérouler ces élections, alors quand je dis contexte fracturé, climat délétère, alors il s'agit de regarder un petit peu les réseaux sociaux. Même de la sécurité avant. Et alors on pourrait évidemment élargir la sécurité. Est-ce que c'est quelque chose de nature à vous inquiéter, plus largement à inquiéter le Rassemblement National ? Non, je ne pense pas parce que nous sommes dans une position de rassemblement, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'autres personnes. Donc non, c'est un climat effectivement que nous pouvons observer de tensions, de questionnements, de craintes parce que effectivement les tentes ne sont pas roses. La situation de la France est assez inquiétante. Donc effectivement les gens ont de quoi être inquiets. Mais est-ce que nous ça nous inquiète ? Non, pas du tout parce que nous avons les diagnostics, nous avons les propositions et nous avons également les personnes adéquates pour relever ce défi et remettre la France sur pied. Alors on parle du premier tour, on imagine si Marine Le Pen se qualifie pour le second tour. Est-ce qu'on peut imaginer, là on va parler un peu de politique politicienne ? Mais est-ce qu'on peut imaginer que les... Alors je vais faire peut-être un parallèle rapide les partis souverainistes pourraient rejoindre et pourquoi pas M. Zemmour, Marine Le Pen en quel cas on pourrait assister à une surprise finalement ? Oui, je pense qu'on pourrait assister à une surprise. On est ouvert à toutes les personnes qui ont l'intérêt des Français et l'intérêt de la nation chevillée au corps qui sont sincères. Donc ça peut aller d'Arnaud Montebourg à Éric Zemmour. C'est très vaste. Vous pourrez parler avec Éric Zemmour quand même parce que le dialogue est difficile. Le dialogue, je ne pense pas qu'il puisse être difficile. On est quand même assez ouvert. Cependant, voilà, quand on a des positions qui visent à critiquer beaucoup plus Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron, ça n'est pas quelque chose qui puisse ouvrir le dialogue. Voilà, moi je pense que sur de nombreux sujets on peut être en accord comme avec Arnaud Montebourg. Si on prend l'exemple de l'économie, il a très bien décrit la situation de la France. Il a des solutions qui sont assez similaires aux nôtres. Il a une vision assez précise de l'indépendance et de l'économie et des entreprises en France. Il a eu le courage de démissionner également lorsqu'il était ministre de François Hollande et qu'Emmanuel Macron était secrétaire d'État et a repris sa place ensuite parce qu'il a observé quelque chose qui était insupportable à ses yeux et à nos yeux aussi c'est-à-dire le dépeçage de notre industrie. Emmanuel Macron a bradé Alstom cette filiale de l'énergie nationale de l'énergie française de l'énergie également nucléaire de l'hydrogène à Général Électrique. Voilà. Donc quand vous nous demandez s'il peut y avoir des alliances oui il peut y avoir beaucoup de surprises parce que ce qui va se poser en 2022 comme question c'est de savoir est-ce que nous continuons dans un ultra-libéralisme et un dépeçage de la France où est-ce que nous revenons et est-ce que nous mettons en place du protectionnisme du patriotisme économique et nous privilégions par exemple les commandes publiques des entreprises françaises voilà c'est tout un tout un tas de choses comme ça qui vont permettre à certaines personnes à certains mouvements de se positionner et éventuellement de nous rejoindre nous sommes ouverts. Eh bien c'est là-dessus que l'on va se quitter Antoine Kieffer je rappelle que vous êtes responsable du Rassemblement National de la Circonscription de Dinant et vous êtes venu en direct ce matin au micro de Bretagne 5 depuis Dinant je vous en remercie je vous souhaite une très belle journée Merci beaucoup Bretagne 5 Matin le 7-9 Stéphane Hamon Sous-titrage ST' 501